Le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, suite. Si l'on considère attentivement ces paroles du Seigneur, on voit qu'il donne ici la raison vraie du jugement juste en disant, « Parce que je ne cherche pas ma volonté. » Car le jugement de quelqu'un n'est pas injuste quand il s'exerce selon la règle de la loi. Or la volonté divine est la règle et la loi de la volonté créée. C'est pourquoi la volonté créée et la raison qui sont réglées selon la règle de la volonté divine sont justes, et leur jugement est juste. On peut aussi entendre ce que dit ici le Christ en le rapportant au Fils de Dieu, sans changer la division donnée préalablement. Le Christ, parlant en tant que Verbe et manifestant l'origine de son pouvoir, a donc dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, de la même manière qu'il a déclaré plus haut, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. » En effet, son agir et son pouvoir sont son être. Or son être, il le tient d'un autre, c'est-à-dire du Père, et c'est pourquoi de même qu'il n'est pas par lui-même, ainsi il ne peut rien faire de lui-même. Citation « Je ne fais rien de moi-même » Jean chapitre 8, verset 28 Quant à la parole, comme j'entends, je juge, elle doit s'expliquer de la même manière que celle qui a été dite plus haut, si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. En effet, en ce qui nous concerne, nous acquérons la science ou la connaissance par la vue et par l'ouïe, car ce sont ces deux sens qui servent le plus à l'enseignement. Mais parce qu'en nous, autre est la vue, autre l'ouïe, nous acquérons la science d'une manière par la vue, en découvrant, et d'une autre par l'ouïe, en apprenant d'un autre. Mais dans le Fils de Dieu, la vue et l'ouïe ne font qu'un. C'est pourquoi, que l'on dise « il entend » ou « il voit », le sens est le même, en ce qui concerne l'acquisition de la science. Et parce qu'en toute nature douée d'intelligence, le jugement procède de la science, il dit d'une manière expressive « comme j'entends, je juge », c'est-à-dire « comme j'ai reçu du Père la connaissance avec l'être, simultanément, ainsi je juge ». Citation « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître » Jean chapitre 15, verset 15 Enfin, manifestant l'équité de son jugement, il dit « mon jugement est juste » et la raison en est que je ne cherche pas ma volonté. Mais le Père et le Fils n'ont-ils pas la même volonté ? À cela, il faut répondre qu'ils ont certes la même volonté, mais que le Père ne tient pas la volonté d'un autre, tandis que le Fils la tient d'un autre, à savoir le Père. Ainsi donc, le Fils accomplit sa volonté comme celle d'un autre, c'est-à-dire comme la tenant d'un autre, tandis que le Père l'accomplit comme la sienne propre, en ce sens qu'il ne la tient pas d'un autre. C'est pourquoi le Christ dit « Je ne cherche pas ma volonté, celle qui serait mienne propre, celle qui serait mienne, parce qu'elle aurait son origine en moi-même, mais celle qui me vient d'un autre, le Père. » La confirmation de cet enseignement par les témoignages Après avoir donné son enseignement sur la puissance qu'a le Fils de donner la vie, le Christ confirme maintenant cet enseignement. Il commence par confirmer, en faisant appel à plusieurs témoignages, ce qu'il avait dit de l'éminence de sa puissance, puis il reproche aux Juifs leur lenteur à croire. Les témoignages Pour confirmer son enseignement, il montre d'abord la nécessité de faire intervenir un témoignage, puis il produit les témoignages eux-mêmes. La nécessité de produire un témoignage Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si le Christ montre ainsi la nécessité de produire un témoignage, c'est à cause des Juifs qui ne croyaient pas en lui. Mais ce qu'il dit ici a quelque chose de surprenant. En effet, puisque le Seigneur dit plus haut qu'il est lui-même la vérité, Jean chapitre 14, verset 6, C'est pourquoi il faut répondre, selon saint Jean Chrysostome, que le Seigneur parle ici de lui en fonction de l'opinion des autres, de sorte que ces paroles, si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, de votre point de vue, puisque vous n'acceptez ce que je dis de moi-même que si cela est confirmé par un autre témoignage. Citation C'est toi qui te rend témoignage, ton témoignage n'est pas vrai. Jean chapitre 8, verset 13 C'est toi qui te rend témoignage, ton témoignage n'est pas vrai.